Il est possible que j'ai attrapé le Covid, sûrement à verbier sur les pistes, juste le fait d'avoir perdu le goût et l'odorat qui m'a fait penser que c'était ça, après c'est une supposition puisque je n'ai jamais fait de test. Moi j'ai des collègues qui ont tellement peur de l'avoir, je trouve que des fois quand elles arrivent au travail, elles appréhendent, une fois qu'elles sont en poste, elles oublient, mais moi j'ai pas vu ce qu'il y a maintenant cette appréhension, enfin j'y pense pas. Il y a de moins en moins de gens hospitalisés, maintenant j'avoue que je suis moins stressée que ce que je l'étais auparavant. Je me masque pas automatiquement. La pandémie elle continue, d'ici décembre, novembre, on sera reconfinés pour les vacances d'hiver. Quand nous allons sur les pontons à Annecy ou même sur les plages d'Abbigny, il y a énormément de monde, les distances de sécurité sont pas respectées, on va pas dire que tout le monde a des masques forcément. La première alerte elle a été donnée sur la commune de la Banque de Sylingie. La ville a immédiatement réagi, je trouve. Il y avait un numéro de téléphone à disposition, il y avait des succursales où on pouvait y rencontrer des gens pour poser des questions si on était en souci. Je pense qu'on a un grand hôpital qui est Annecy, il y a beaucoup de cliniques, il y a la clinique d'Arconeil, il y a la clinique générale. Au niveau des professionnels de santé on est quand même bien entourés par les généralistes. En pharmacie on est bien aussi. Pour moi on a tout ce qu'il faut pour être soignés. Ce qui m'a surpris c'est que les soignants ont vachement assuré quoi. D'ailleurs nous Français, nous, on va les considérer un peu mieux les soignants parce qu'ils se sont quand même des capcasses et au risque de leur vie. Il fait quand même longtemps que le personnel dit qu'il y a des manques de moyens etc. Des gens qui avaient déjà peut-être déjà la tête sous l'eau ont tout donné quoi qu'il arrive justement mettre leurs problèmes de côté le temps de la crise. Je pense qu'il y avait des problèmes de logistique et d'organisation parce que très vite ils ont été débordés. C'était quand même très intense et on voyait les soignantes, elles n'en pouvaient plus. Les Français disent souvent c'est un métier noble, ce sont des métiers nobles en parlant de ces métiers mais c'est la seule chose qu'ils disent finalement. Ils incitent pas leurs enfants à faire ça. Moi-même j'ai une fille qui est brillante, je lui dis, elle me disait souvent et si je devais bien bien, je lui dis non, fais pas ça, tu peux faire autre chose. Il faut mettre un plan d'action après cette pandémie pour retirer de le sang parce que ça peut répéter dans des jours à venir ou dans des années à venir. Que tout le peuple participe et vraiment donne un avis. Est-ce que le port du masque est vraiment nécessaire à l'air libre ? Quand on rentre dans un lieu confiné, je le comprends, je le respecte, je le veux bien, mais comme là au bord du lac, dans les rues. Si je me pose cette question, c'est parce que j'ai un doute. Et si vous avez une intervention chirurgicale qui peut attendre, vous allez pas aller à l'hôpital tout de suite. Vous voyez, ça c'est une question que je me pose, d'autant plus que je dois y aller pour une opération bénigne, mais alors je vais attendre. Je veux pas aller dans un hôpital aujourd'hui, vu ce qui s'est passé. Je trouverais intéressant à terme d'avoir ce chiffre, et je ne sais pas si on l'aura un jour, du nombre de personnes qui ont été contaminées versus le nombre de morts. Parce que je pense qu'au final, c'est pas un virus qui est si mortel. Moi je comprends pas ce qui arrive là, pourquoi c'est arrivé ça. Moi on se pose quand même des questions quoi. C'est sûr d'où ça vient ? Pourquoi c'est venu ? Est-ce que ça peut se reproduire ? Est-ce qu'on va pouvoir reparler à un inconnu dans un bar d'une façon proche, sans lui demander son carré de santé ? Demain, si je vais voir mes parents, est-ce qu'il y a des risques de transmettre ce virus ? Sous-titrage Société Radio-Canada